Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeu en Carton. Aujourd'hui un unboxing, ou plutôt trois, les trois extensions du jeu Steam Watchers de Mythic Games. Ces trois extensions étaient disponibles sur le Kickstarter ou alors sont toujours disponibles sur le site Mythic Games. On déballe ça tout de suite. On va donc commencer par cette extension Fuel for War, donc le carburant de la guerre, qui est censé nous apporter des figurines de chefs, des chefs de clan, des nouvelles cartes d'équipement, art-compte, des jetons de force, une piste de force, et puis évidemment un livret de règles. Ok, donc qu'est-ce qu'on trouve en premier ? Évidemment le petit livret de règles, avec les choses à connaître sur les mises en place, et les nouvelles mécaniques. C'est assez petit, évidemment, il y a huit pages. Ici une punch-board, donc ça doit être les fameux points de force. Voilà, c'est classique en carton, évidemment. Voilà, avec ceci qui doit être la piste de force. Voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a un paquet de cartes, donc les cartes additionnelles listées au dos de la boîte. Voici donc ces cartes. Donc là, on doit avoir les cartes qui sont liées directement aux chefs de clan. Donc ils reprennent les couleurs des clans auxquels ils appartiennent. Voilà, donc les illustrations sont les mêmes pour les trois cartes. Donc il y a à priori trois cartes par chef. Il y a juste les effets qui sont différents. Pour l'instant, je ne connais pas la règle, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Le verso, qui est simplement l'image du chef de clan, avec son petit nom en bas de la carte. Voilà, ici, les cartes à recontent. Donc là, on n'est même que dans le jeu de base. Sauf que, oui, forcément, ils doivent être liés directement avec l'addition des chefs de clan. Voilà. Donc un petit rangement plastique. Donc comme dans la boîte de base, ça s'était plutôt bien fait. Et évidemment, les figurines des chefs de clan, que je vais vous montrer une à une. Première, ici. Ce sont des bustes, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, ce sont tous des bustes. Voilà à quoi ça ressemble. Pour la première. Troisième. Donc, normalement, la totalité des extensions, si j'ai bien lu, il me semble, sur un forum sur BoardGameGeek, je crois, sont censés entrer dans la boîte de base, dans les emplacements qui sont libres, dans les rangements en plastique. Il nous en reste deux à voir. Et enfin, le dernier, ici. Ici, donc, sous blister, les punch boards, qu'on va trouver immédiatement. Voilà, donc, alors, on a ici les tuiles, donc qui doivent être les kits technologiques. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, vous en avez 26. Une première panche ici. Une deuxième là. Voilà. Le verso est légèrement différent. C'est la partie avancée. De nouveau kit technologique ici. Avec ici, donc, la première tuile plateau caravane. Donc, il y a des inscriptions dessus, des inscriptions qui doivent permettre, voilà, qui est juste d'identifier certains points de règle. Donc ça, normalement, il y en a cinq. Voilà, vous en avez ici, plus les dernières tuiles technologiques. Voilà, donc, comme la précédente, on a des cartes supplémentaires un petit peu moins, enfin, même beaucoup moins que ce qu'il y avait dans la précédente, parce que forcément, il n'y a pas les cartes de chef de clan que l'on vient de voir. Donc, des cartes à recontent, supplémentaires. Donc, il y en a deux, trois, quatre, cinq et six. Plus, oh, évidemment, plastique. Les fameuses caravanes. Voilà. Donc, les caravanes, est-ce qu'elles sont différentes ? On va voir ça. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et donc, quand on change de clan, on a les mêmes caravanes. Donc là, contrairement aux autres figurines qu'il y a dans le jeu, il n'y a pas de différence vis-à-vis des caravanes. Donc, je ne vais pas m'amuser à tous vous les montrer, puisque de toute façon, il n'y aura pas vraiment d'intérêt. Non, c'est bien ça. C'est qu'en fonction des clans, c'est la même chose. Seulement, il y a trois wagons différents. Et ces wagons vont être, je pense, emboîtables pour pouvoir s'emboîter de cette manière-là, en fait. Et vous avez le troisième ici. Ce sont des caravanes de trois wagons qui viennent s'emboîter plus ou moins facilement, mais qui viennent s'emboîter les unes dans les autres. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est en gros la, entre guillemets, la locomotive. Là, les wagons. Le premier. Et le dernier wagon. Voilà. Donc, c'est la même chose pour toutes les couleurs. Et donc, cette dernière extension, Peace with Wolves, la paix avec les loups, qui propose, entre autres, d'ajouter deux modules supplémentaires. Un module diplomatie et un module qui est dédié, donc, aux parties à deux ou trois joueurs, qui est le module vassal. Le livret de règles, donc, qui lui fait douze pages, comme la précédente. Voilà. Avec ici, une punchboard, donc, avec les fameux jetons traités, je pense. On voit bien un symbole qui fait penser, donc, au thème de la diplomatie. La même chose des deux côtés. Voilà, la taille. On a ensuite, donc, un paquet de cartes. Donc, dedans, on va retrouver les cartes du mode vassal, qui est bien identifié en bas. Donc, ça, ce sont les cartes du module vassal double déploiement. Ici, on a des nouvelles cartes à recompte. Donc, il y en a six, comme la précédente extension. Voilà. Ici, donc, on doit avoir les cartes, alors, ici, on va commencer par ça, les cartes clan vassal. Donc, ça, les cartes qui sont, donc, issues du module vassal, comme je vous ai dit, qui est noté pour les parties de deux à trois joueurs. Et ici, donc, on doit avoir les cartes diplomatie. Je pense que ça doit être ça. Les cartes diplomatie, oui, c'est noté dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà pour ça. Et donc, à l'intérieur, on a des sous-socles aide-technologiques qui ressemblent aux marqueurs de points. Donc, c'est tous les mêmes. Je vous en montre un, mais en gros, c'est des socles qui vont pouvoir s'emboîter. Exactement comme les marqueurs de points G.O. Donc, ces socles qui vont être directement liés à ces cartes aide-technologiques, donc, cartes diplomatie. Vous allez pouvoir insérer, en fait, des soldats directement dedans et bénéficier des pouvoirs indiqués dessous. Alors, je ne connais pas encore la règle. Donc, je vous dis juste simplement ce qui est noté dessus. Et voilà, ça, c'est destiné, en fait, à accueillir des soldats. On a vu tout ce qu'il fallait voir pour ces trois extensions. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo concernant le déballage de la boîte de base, cliquez sur le lien à la fin de la vidéo. Vous allez retomber directement dessus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.